Bonjour et bienvenue dans le podcast à demi-mot. Je suis Aurélie Viard, créatrice de Femmes à Soutras, l'accompagnement dédié aux femmes qui souhaitent retrouver une vie sur mesure et le plaisir d'être soi. Bienvenue dans cet espace où les mots sont posés sur ce qui fait mal, un espace de tendresse et de compréhension pour ne plus avoir peur de ce qui nous traverse. Du grain de sable dans les rouages, à la montagne infranchissable en passant par le petit caillou dans la chaussure, j'aime traduire ces pensées minérales qui nous plombent le moral. Créer une ambiance de fête à la demande, est-ce possible ? Oui ! Comment c'est possible ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, il me semble que c'est vraiment la bonne période pour en parler. Parce que si nous vivons sur la même planète, avec à peu près les mêmes emplois du temps, on est bien d'accord qu'il y a quelques jours vous avez célébré Noël et dans quelques jours vous allez fêter le passage de la nouvelle année. Deux grosses fêtes ! Alors, est-ce que l'ambiance est toujours au rendez-vous ? Ça, c'est une autre question. Avez-vous remarqué comment se déroule le mois de décembre chaque année ? Comment nous sommes poussés à ressentir la magie de Noël ? Sans aucun jugement, il faut avouer que cette fête a vraiment perdu de son sens. Elle s'est littéralement transformée. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Difficile de savoir. Le sens a glissé doucement d'une fête païenne à la naissance de Jésus pour arriver à une symbolique familiale représentant des retrouvailles espérées, des retrouvailles joyeuses, des retrouvailles chaleureuses. Évidemment, je parle de l'inconscient collectif. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réunir avec sa famille ce jour-là. Parce que pour que Noël se déroule bien aujourd'hui, il y a aussi tous ceux qui bossent dans les coulisses. Pour la magie de Noël et se faire entraîner dans son sillon, pas besoin d'avoir des enfants ou de fréquenter les écoles. Tout autour de nous, les programmations télé, la radio, nos recherches Google, les réseaux sociaux, tout notre univers virtuel se met lui aussi au diapason. Alors que ce soit dans cet univers-là, derrière les écrans ou dans notre quotidien, les décorations dans la rue, les magasins, les musiques, les images, toute cette codification au niveau des couleurs, rouge, vert, doré, bleu et argenté. Du matin où on se connecte, au soir où on rentre chez nous, tout, absolument tout est fait pour nous préparer à ce moment tant attendu. Et malgré ce conditionnement qui paraît grossier et qui, comme l'éléphant au milieu du couloir, ne trompe personne, malgré ça, on joue le jeu. On se laisse prendre à chaque fois, chaque année. Noël et ses promesses, la fête de la famille, les belles retrouvailles, les enfants gâtés et heureux. Mais derrière ces décors carton et paillettes, derrière toutes ces belles intentions, on trouve quoi d'autre ? Derrière ce diapason savamment orchestré, où tout le monde donne le « là », il y a le miroir grossissant de tout ce qui nous blesse. Notre solitude, l'impression d'être mal aimé. Cette fête nous rappelle des moments de notre histoire douloureux qu'on aimerait ne pas évoquer. Une plongée au cœur des résonances de ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Et même ceux qui, parmi nous, sont en paix avec leur enfance, et que son évocation soit douloureuse ou joyeuse, tout le monde se rappelle immédiatement des Noël passés. Des souvenirs très précis, comme si c'était hier, on peut tout décrire. Le repas, la pièce, les gens, comment on était habillé. C'est un bon repère de lecture de notre histoire de famille. Comme si, à la pensée de ce Noël qui approche, automatiquement, notre esprit se rappelait les Noëls passés. Notre esprit aussi se rappelle de tout ce qu'il s'est passé durant l'intervalle entre deux fêtes. C'est un repère chronologique. Aussi importants que les mariages, les baptêmes, les enterrements. Et s'il est admis aux enterrements d'être triste, en colère ou de pleurer, c'est beaucoup plus difficile quand la fête a une connotation joyeuse. Et Noël n'est pas forcément une fête. Ça peut être un théâtre où il faut composer avec le personnage qu'on porte devant tous pour ne pas être rejeté. Parce que vous savez, dans notre cerveau reptilien, reste le souvenir de notre besoin d'appartenance à la tribu. Faute de quoi, si on est rejeté, on se fait dévorer par les bêtes sauvages. Et dans un tout petit coin de notre esprit, résonne encore ce danger, cette insécurité. Le plus gros risque étant de se montrer tel que l'on est. On a déjà du mal à se supporter soi, sans phare ni artifice, alors les autres, ceux de la tribu, que vont-ils dire, que vont-ils penser ? Si on affiche notre différence, notre unicité. Et c'est peut-être aussi pour ça que le repas de Noël est souvent le moment de coming out, quand le costume n'est pas aussi léger et aussi classe à endosser, mais qu'il se transforme plus en cuirasse de plomb, bien trop lourde à porter et dans laquelle on suffoque. Il n'est pas étonnant avec cette compréhension de voir apparaître des conflits, exploser des ruptures, des scandales. Noël est aussi l'espace des deuils non faits. En parlant de deuil, qui n'a pas perdu juste deux mois avant, ou trois semaines avant, ou deux mois après, un proche ? Il a bien fallu passer ce premier Noël sans. Ce premier Noël où les absents dont on ne parle pas et qui nous manquent, tellement dans ce silence malaisant, sont encore présents. Ce décalage entre ce que Noël devrait être et ce qu'il est vraiment peut générer une souffrance psychologique assez importante. Je ne plaisante pas. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. Il y a vraiment des personnes qui redoutent les fêtes de fin d'année. Elles ont des angoisses un mois avant et peuvent mettre des semaines à s'en remettre. Et en parlant d'angoisse et de stress, Noël, c'est aussi les préparatifs pour que tout soit parfait. Imaginez, et vous connaissez de toute façon, la surcharge mentale, très importante, qui fait qu'on oublie l'essence même des retrouvailles. Noël, c'est la fête de famille et je ne parle même pas des familles recomposées. Bonjour le casse-tête ! Parce que toutes les différentes parties ont envie d'être à la place privilégiée et on n'a que 24 heures pour répartir huit repas. Les familles recomposées regorgent de créativité pour trouver des solutions et gérer la susceptibilité de chacun. C'est un véritable exploit, croyez-moi. Et ça peut aussi être le moment de règlement de compte. Alors, fêtes ou des fêtes ? Si vous détestez les fêtes de fin d'année, les chants de Noël qui vous donnent de l'urticaire, la perspective de faire un grand repas de famille vous angoisse et vous attendez la fin de cette période soi-disant festive avec impatience, tout cela peut changer et de façon très simple. Comment ? Eh bien, simplement. Simplement ne veut pas dire facile, mais simplement se remettant au centre, en arrêtant de subir des normes et des coutumes qui ne sont pas les vôtres. Et si on arrêtait aussi de subir nos états d'âme, à ce moment-là, si on décidait de les écouter, de les accueillir, de les traverser, aussi désagréables qu'ils puissent être. Se poser cinq minutes avant d'entrer dans la frénésie des préparatifs et des achats de Noël. Regarder à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ces souvenirs ont à me dire sur moi aujourd'hui ? Qui suis-je devenue depuis l'année passée ? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de moi ? Suis-je toujours cette petite fille qui avait moins de cadeaux que les autres ? Qui était perdue au milieu des adultes ? Qui ne se sentait pas écoutée ? Qui était déçue par ses cadeaux ? Est-ce qu'elle souffre encore ? Et quelles qualités j'ai développées grâce à cet épisode de ma vie tellement difficile ? Et loin des miens, je vis comment avec cette ombre dans mon quotidien ? Est-ce que je peux laisser tomber ce souvenir ? Le laisser s'envoler avec cette nouvelle année qui commence ? Déjà, est-ce que j'en ai envie ? Ou est-ce que j'ai encore besoin de cette souffrance pour continuer mon combat, justifier ma colère ? Justifier ma solitude dont je suis victime ? Alors que je crois que je l'ai voulu. Personnellement, ça fait quelques années maintenant que je donne le là, mon là, justement par un ras-le-bol de ce bal des hypocrites. J'ai tout d'abord été dans le rejet. Fini Noël, vous ne me verrez plus. Et puis un jour, les années passant, ayant construit ma vie qui me ressemble, je me suis surprise à me laisser porter par cette magie. Et si c'était possible, ce serait comment ? Un Noël et un jour de l'an sur mesure, à ma taille. Et j'ai remodelé complètement cette fête pour la faire mienne et en profiter. Ça ne veut pas dire que mon originalité en la matière fait l'approbation de tous. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? De quoi j'ai envie de me rappeler ? Alors la première étape consiste à écouter vraiment mes envies. Des années, j'ai envie de monde avec qui danser, avec qui partager, d'autres non. C'est plutôt une envie de nuit, ciné. Et si pas du tout envie de marquer ce jour-là, il est où le problème ? Et si j'ai envie de plutôt rester dans mon cocon avec mes enfants et mon chéri auprès de la cheminée ? Aucune culpabilité. Ce qui est sûr, c'est que chaque Noël est différent, avec une saveur d'indépendance et de liberté, de valeur chère pour moi. Qu'ai-je vécu ces dernières années ? J'ai vécu un Noël sous les tropiques, un autre au service de malades seuls dans les hôpitaux, un troisième avec des personnes dont je ne comprenais même pas la langue. Et cette année, nous avions envie de calme, de douceur, de blanc et hop, une petite semaine à la montagne. Ouvrir son esprit à de la nouveauté. Donc tout d'abord, faire le point sur nos envies et ce qui me ferait vraiment plaisir. Et se rappeler à qui dois-je des comptes ? Pour ma part, j'ai décidé que je devais des comptes à moi-même, à l'homme qui partage mon quotidien et à mes enfants. Alors plutôt que de préparer des semaines à l'avance quelque chose dont je n'ai pas envie, je m'accorde le droit de douter, de faire marche arrière, de décider peut-être quelques jours à l'avance de suivre nos envies ou pas. Ensuite, il est important de communiquer. J'ai bien dit communiquer et pas blesser. La différence, c'est plutôt que de dire j'ai pas envie de vous voir. Annoncer avec douceur et sans se justifier que cette année, mon envie est... Et pourquoi pas proposer une alternative ? On ne se ira pas à Noël. Mais avez-vous du temps de libre ? Au printemps ? Cet été ? Je ne passe pas forcément Noël avec ma famille. Mais peut-être que d'autres moments de l'année sont bien plus propices à être ensemble ? En faisant le bilan, il me semble honnête de dire qu'on aime tous mal. Qu'on aime tous de façon maladroite, moi comme les autres. Utiliser une communication simple pour rendre Noël plus léger pour les uns et les autres me semble essentiel. On est quand même capable de se dire honnêtement si on a envie d'être ensemble ou pas. Même si on a appris à faire bonne figure, et on a surtout oublié l'énergie que ça nous prend, alors qu'être soi-même nous redonne de l'énergie. C'est la première étincelle de joie qui va allumer l'ambiance de fête. Le dernier point, c'est s'organiser. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors faire le premier pas de cette ambiance de fête que j'ai envie de créer. Mettez-vous en mouvement. N'attendez pas que ça arrive à vous. C'est la semaine idéale pour penser à tout ça. Qu'est-ce que tu n'as pas digéré ? Ou au contraire, qu'est-ce que tu as vécu qui a été trop peu et qui nous fait penser ce serait Noël tous les jours ? Je ne parle pas du repas, qui de toute façon est une épreuve pour notre estomac. Je n'aborde pas non plus la course aux cadeaux, qu'on ne sort même plus des emballages dans l'espoir de pouvoir les changer. Je parle vraiment des émotions qu'on a tues, pour ne pas blesser, pour ne pas se retrouver rejeté ou nous montrer vulnérable. Et je parle aussi des émotions débordantes où on s'est mesuré pour donner notre amour parce que sinon c'était trop. On n'est plus un enfant après tout. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre téléphone et d'appeler les personnes pour leur parler de nous, pour leur dire notre besoin et notre envie de les voir plus souvent et différemment ? Qu'est-ce qui nous empêche d'écrire une lettre pour expliquer ce qui est douloureux ? En pensant à bien écrire aussi ce qui serait bénéfique pour nous. Alors quand je suggère de se décaler un peu de nos lignées, afin de créer des faits qui nous correspondent vraiment, certaines me regardent avec de gros yeux et me répondent. Oui mais les enfants dans tout ça, je fais tout ça pour eux ? Ma réponse est toujours la même. Je réponds doucement. Le mieux est de leur offrir une fête et des souvenirs d'une maman joyeuse, heureuse et pétillante. N'oublions pas que nos enfants préfèrent voir que croire. Je vous souhaite de commencer cette nouvelle année de la façon dont vous avez envie. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me retrouver sur Instagram pour suivre les actualités de Fama Sutra. N'hésitez pas à noter mon podcast sur les plateformes d'écoute. On se 族. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.